... Donc moi je vais vous parler un peu de santé publique et donc on va parler de prévention secondaire en parlant de dépistage. Donc les possibilités de dépistage, grosso modo on a deux modèles de dépistage qui cohabitent. Donc c'est le dépistage opportuniste, le dépistage que l'on fait sur prescription d'un professionnel de santé. Donc dans le cadre d'une consultation, on va faire une prescription. C'est une modalité qui a ses avantages, c'est-à-dire qu'on a un face-à-face avec le patient, on a un temps d'échange, on peut l'interroger sur son histoire familiale, on peut essayer d'adapter son discours, de le vulgariser plus ou moins en fonction de la personne qu'on a en face de soi. L'inconvénient de cette entrée dans le dépistage, c'est que par nature, on va toucher seulement les personnes qui ont un accès aux soins assez fréquent. De même, les gens qu'on va voir en consultation, on leur fera par exemple une prescription de mammographie. Est-ce qu'on les reverra deux ans plus tard ? C'est pas sûr. Est-ce que tous les médecins utiliseront les mêmes périodicités dans le renouvellement des examens de dépistage ? C'est pas sûr non plus. A côté de ça, on a le dépistage organisé. Donc le dépistage organisé, c'est ce que l'on fait aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc le principe, c'est d'inviter par courrier les femmes pour ce dépistage-là, les femmes à faire une mammographie de dépistage. Donc l'avantage, c'est que nous, on arrive à inviter toute la population, quasiment toute la population. On travaille sur les bases de données de la CAFAT et de l'aide médicale. Et on arrive à toucher ainsi à peu près tout le monde. Cette invitation, elle est périodique. C'est-à-dire qu'on réinvite les personnes tous les deux ans à faire une mammographie de dépistage. Et quelque chose qui est intéressant aussi, au niveau de la Calédonie, mais même sur tous les autres pays qui font du dépistage, c'est que cette modalité de dépistage, en l'organisant, on a une base de données puisqu'on enregistre tous les résultats du dépistage. Et ça nous permet d'avoir des éléments de suivi et d'évaluation du dépistage du cancer du sein. D'ailleurs, le dépistage du cancer du sein, c'est quand même le dépistage qui est le plus étudié au monde, tout simplement parce qu'il est organisé dans de nombreux pays et qu'on a beaucoup, beaucoup de données, du coup, sur le cancer du sein. L'inconvénient, un inconvénient qui est quand même important, c'est en termes d'information auprès des patients. On n'est pas dans un rapport individuel. Grosso modo, c'est quelqu'un qui reçoit un courrier avec un petit dépliant qui va éventuellement rencontrer un professionnel après, mais ce n'est pas sûr. Et du coup, il n'a pas une information qui est individualisée et adaptée peut-être à ses attentes et éventuellement aussi à ses connaissances ou son niveau de compréhension. Donc, voilà, c'est deux modalités de dépistage qui cohabitent, même si pour le cancer du sein en Nouvelle-Calédonie, en tout cas à partir de 50 ans, on a quand même beaucoup des mammographies de dépistage qui sont faites dans le cadre du dépistage organisé. Alors, les conditions de mise en place d'un dépistage organisé, c'est premièrement que la pathologie soit très fréquente. Donc, sur le cancer du sein, on est à peu près à 140 cancers, nouveaux cancers du sein diagnostiqués chaque année. C'est une pathologie qui doit représenter un problème de santé publique. Donc, c'est aussi la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Un test qui doit être précis et dans une stratégie de dépistage qui est optimisée. Vous avez peut-être entendu parler un peu des débats, j'ai envie de dire, des débats scientifiques et polémiques médiatiques autour du dépistage du cancer du sein. C'est sur ces éléments-là que ça pêche. Alors, j'ai un quart d'heure pour parler, il me faudrait déjà une demi-heure pour en parler sérieusement. Mais, grosso modo, on va parler des cancers de l'intervalle, du surdiagnostic, du surtraitement. C'est toutes ces choses-là qui sont peut-être un peu problématiques, en tout cas, qui sont très étudiées sur ce dépistage. C'est clairement le point faible du dépistage par mammographie. C'est quand même ces éléments de surdiagnostic et de surtraitement. Le test de dépistage doit être acceptable, donc, au niveau individuel. Donc, culturellement, il ne doit pas être trop invasif. Donc, la mammographie, c'est à peu près toléré. En tout cas, c'est un examen qui est inconfortable, mais qui n'est pas très invasif. Donc, on arrive quand même à amener les gens vers le dépistage. Ce n'est pas un frein majeur. Et en termes de solutions thérapeutiques, on a des solutions thérapeutiques plus ou moins efficaces selon les stades. Mais ça, je laisserai les professionnels en parler tout à l'heure. Alors, en Nouvelle-Calédonie, notre proposition de dépistage, elle s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans. Donc, ça représente 26 000 femmes. À partir de 50 ans, alors, les recommandations sont à partir de 50 ans pour des questions de densité mammaire. Parce qu'à partir de la ménopause, avec des seins moins denses, la mammographie est plus efficace que sur des seins denses. Donc, c'est la justification de cette stratégie. Ce qui est proposé par l'agence sanitaire, c'est une mammographie tous les deux ans, accompagnée d'un examen clinique. Ça, à renouveler tous les deux ans. On a fait un travail au niveau de l'agence sanitaire pour faciliter l'accès au dépistage. Donc, en prenant en charge à 100% les examens de dépistage. Donc, c'est la mammographie, mais c'est aussi l'échographie. C'est éventuellement la biopsie aussi. On a mis en place des systèmes d'accès à la mammographie sur les îles Loyauté. Sur les îles Loyauté, il n'y a pas de mammographe. Donc, on paye tout simplement le transport des femmes des îles pour qu'elles viennent sur Nouméa pour faire leur mammographie. Donc, c'est un investissement majeur quand même. Mais en l'absence de structure hospitalière et dans le contexte des îles, on ne pouvait pas trop faire autrement. On a mis à disposition de la province nord, en fait, plus particulièrement quand même du centre hospitalier, un mammographe. D'abord, deux mammographes. Après, on les a remplacés. On leur a mis un mammographe plein champ, qui est actuellement situé à Connay. Et enfin, on a des critères de qualité. C'est-à-dire que dans la campagne, les professionnels qui vont intervenir dans la campagne, que ce soit les manips ou les radiologues, sont dans l'obligation d'avoir reçu une formation par l'organisme Forcomède. On a des contrôles qualité obligatoires aussi sur les appareils de mammographie. Donc, pour s'assurer, un, qu'ils ne sont pas dangereux et qu'ils sont efficaces, qu'ils donnent des qualités d'image intéressantes. Et enfin, on a une seconde lecture qui se réalise toutes les semaines à l'agence sanitaire. On récupère toutes les mammographies qui ont été faites dans le cadre du programme. Donc, les mammographies, elles sont faites dans tous les centres. On a choisi de... C'est vrai que ça, je ne vous l'ai pas dit. On a choisi de travailler avec l'ensemble des centres déjà existants en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur la radio privée ou publique, mais les gens peuvent continuer à aller faire leur mammographie là où ils avaient l'habitude de faire leur mammo ou leur radio. Dans certains pays, comme l'Angleterre, c'est différent. Ils ont centralisé et du coup, c'est des gros centres de dépistage et les gens sont obligés d'aller dans ces centres pour faire leur mammographie. Nous, on n'a pas choisi ce modèle-là. Et donc, ce que je disais, c'est que chaque semaine, on récupère toutes les mammographies qui sont faites en Nouvelle-Calédonie, mammographies de dépistage dans le cadre du programme. Et elles sont relues par un deuxième radiologue. Donc, ça, c'est certainement des choses que vous connaissiez peut-être. Ça fait maintenant 11 ans qu'on le fait. En termes de participation et d'activité, alors notre activité de dépistage, alors une campagne, ça dure deux ans. Forcément, c'est à chaque fois le cycle de deux ans où on réinvite toutes les femmes à faire la mammographie. On a eu les premières années une hausse de l'activité de dépistage qui était importante. Derrière, on a eu trois ans de baisse. Et sur la dernière campagne, donc 2018-2019, ça a remonté. Ça a remonté à 13 000, donc on n'en a jamais fait autant. Alors, on peut dire oui, c'est super, en même temps, on a une population qui est aussi vieillissante. Donc, est-ce que le taux de participation sera plus élevé ? Je ne sais pas. Le taux de participation, il est sur le graphique de droite. Je ne l'ai pas fait pour la dernière campagne, tout simplement parce qu'on n'a pas encore les chiffres de l'ISÉ. Et que sans avoir les chiffres du recensement, c'est compliqué de travailler sur un taux de participation. Ces courbes, alors il faut être prudent parce que l'ISÉ ne donne pas de l'estimation de la population par province, parce que c'est un peu compliqué. Donc, elles risquent d'être ajustées dans les mois à venir, mais les tendances resteront les mêmes. C'est-à-dire qu'on baisse partout et on a eu une forte montée dans la province des îles et c'est en train de redescendre dans la province des îles. À l'échelle de la Calédonie, au début, on était à 52% et maintenant, on est à 42%. Donc, on a eu une vraie baisse du dépistage. À voir si sur la dernière campagne, on a augmenté. Si on a augmenté, ça sera vraiment un peu. On risque surtout d'avoir stabilisé et d'avoir cessé de baisser notre participation en termes de dépistage. Alors, on peut essayer de l'expliquer par plein de choses. Un, au lancement de la campagne ou à l'agence sanitaire, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de communication. Il y a eu du spot télé, du spot radio, vraiment, on a fait vraiment beaucoup de bruit autour du dépistage. C'est quelque chose qui s'est quand même estompé avec le temps. On a eu des soucis aussi avec les polémiques autour du dépistage. Ça, c'est aussi un facteur qui a dû jouer. En métropole, c'est pareil. Ils observent une baisse du taux de participation sur le dépistage. Peut-être aussi, en tout cas dans certaines provinces, le turnover des professionnels. En province nord et îles, on a beaucoup de changements. C'est-à-dire que les médecins, on n'arrive pas à les garder. Autant, on arrive à garder à peu près les sages-femmes dans chaque dispensaire. Mais sur les médecins, c'est très compliqué. Et nous, quand on lance une campagne, c'est vrai qu'on essaye d'informer les médecins. Et en fait, c'est quelque chose, dans certaines zones, il faudrait le refaire tous les trois mois, tellement il y a du turnover. Donc voilà, ça, c'est des petites limites. Ça fait partie du contexte, mais ce sont des freins quand même à l'implantation du dépistage. Voilà. Et alors, je vais parler un petit peu de l'avenir pour terminer avant qu'on passe aux choses sérieuses. L'avenir du dépistage, ça pourrait être quoi ? Je vais vous parler de l'étude de MyPEBS, qui est une étude européenne, qui porte sur 85 000 femmes. L'idée de ce dépistage, c'est par rapport aux polémiques, au fait que le dépistage est source de surdiagnostics, que dans le dépistage, on traite toutes les femmes de la même façon, sans prendre en compte le risque, leur risque individuel. Il y a cette étude qui est assez intéressante, qui existe également aussi aux Etats-Unis, sous un autre nom, Wisdom. C'est ça, l'étude Wisdom, qui vise à comparer, en fait, des femmes qui suivent une stratégie de dépistage standard. Donc, je ne me mets pas devant, c'est là. Donc, selon les recommandations nationales. C'est-à-dire qu'en France, dans cet échantillon, les femmes vont continuer à faire des mammographies tous les deux ans, à partir de 50 ans. Et de comparer, ensuite, des femmes qui vont avoir une évaluation du risque, merci, une évaluation du risque, avec un test salivaire, donc un test génétique. Avec ce test génétique, on va préciser leurs risques, et en fonction de leurs risques, on va leur donner des préconisations de dépistage qui sont différentes. Donc, c'est-à-dire que si elles sont à bas risque, elles feront une mammographie tous les quatre ans. Si elles sont à risque modéré, elles feront une mammographie tous les deux ans, comme actuellement, comme ce bras-là, ici, la même chose. À risque élevé, elles feront une mammographie annuelle, et à très haut risque, elles feront une mammographie annuelle, plus IRM annuelle. Le but de cette étude, c'est de voir si, avec ces nouvelles modalités, est-ce qu'on a un taux de détection des cancers qui est meilleur. De voir aussi, déjà, il faut voir ce premier élément-là, est-ce qu'on dépiste mieux avec ces stratégies différenciées. Est-ce que les femmes acceptent aussi, déjà, de connaître leurs risques ? Tout le monde n'est pas prêt à connaître son risque, à faire l'analyse génétique, après il faut vivre avec, c'est particulier. Donc, il y a des éléments de l'étude qui sont sur l'acceptabilité du test, est-ce que les femmes sont toutes prêtes à faire ce test salivaire ? Et ensuite, est-ce que certaines femmes, par exemple, accepteraient de faire moins de mammographie ? En se disant, ça peut représenter, dans l'esprit de certaines femmes, un risque en disant, moi, je vais faire moins de mammographie, ma voisine, elle en fait tous les deux ans. Avant, j'en faisais tous les deux ans, maintenant, je vais en faire tous les quatre ans. Est-ce que c'est acceptable ? Une autre question aussi qui aura derrière, ça va être la question de l'évaluation du coût. Est-ce que, économiquement, ça sera soutenable, cette stratégie de dépistage ? Donc, c'est une étude. On est sur du moyen terme, parce que les résultats de l'étude, c'est pour fin 2025. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, parce qu'il pourrait vraiment faire évoluer notre dépistage. Et peut-être qu'on s'en sorte enfin de ces polémiques sur le dépistage, où ça fait 6-7 ans que chaque année, chaque année, on fait Octobre Rose, et chaque année, on a les petites émissions à la télé, les petits machins, on s'en sort jamais. Et en fait, c'est un débat sans fin. Je vous avais mis un lien avant, je n'en ai pas parlé, mais il y a eu une super émission sur France Inter, justement, avec Suzette Delaloge, qui est un épidémiologiste en face. Et au bout d'une heure, en fait, une heure de débat, il n'y a rien qui avance. Tout le monde est sur ses positions. Alors, personne ne dit qu'il faut arrêter le dépistage. Et tout le monde dit, en fait, le dépistage, il est imparfait. Et du coup, cette étude-là, elle pourrait nous permettre d'avancer un peu. Autre chose, toujours, qu'il y aura en parallèle, c'est les évolutions techniques, scientifiques et médicales, donc les analyses génétiques, les biomarqueurs d'évolution des petites tumeurs. Donc, c'est le gros procès qu'on fait au dépistage, c'est que quand on trouve des petits cancers in situ, est-ce que c'est des cancers qui se seraient développés et qui auraient impacté sur la vie des femmes ou pas ? Donc, voilà, savoir dire, cette tumeur, elle risque d'évoluer ou pas, et à quel niveau ? Enfin, l'imagerie, l'imagerie, c'est en perpétuel avancé. Tous les cinq ans, on a des nouveautés qui sortent. Et l'intelligence artificielle aussi, qui sera certainement aussi un point qui pourra peut-être faciliter ou améliorer les taux de détection. Par exemple, on parlait de la seconde lecture. En métropole, j'assiste à des échanges où ils se demandent si par exemple la seconde lecture ne pourrait pas être faite à terme, sur du moyen terme, ce n'est pas demain, mais par de l'IA. Ou alors de l'IA qui pourrait aider le radiologue dans son travail d'interprétation. Voilà, donc ça, pour moi, c'est les deux points à... Ces éléments-là sont les points à retenir peut-être pour l'avenir, et en tout cas à surveiller. N'hésitez pas à aller voir sur le site de MyPEBS. C'est assez intéressant. Ils expliquent vraiment bien, certainement beaucoup mieux que moi, comment fonctionne cette étude, comment ils recrutent les femmes. Il y a déjà des critiques sur cette étude de collectif anti-dépistage qui disent « Ah, mais ce n'est pas normal, il devrait y avoir un bras avec des femmes qui ne font pas de mammographie du tout. » Sauf qu'éthiquement, ça pose problème quand même. Je pense que je dois avoir épuisé mes 10 minutes, un quart d'heure. Juste pour vous dire, si vous avez des patientes qui n'ont pas eu leur bond de dépistage, ça nous arrive régulièrement, les changements d'adresse, le chien méchant, tout ça, tout ce qui peut arriver. Notre numéro de téléphone, 250765, vous appelez, vous allez tomber sur Juliane, elle peut vous envoyer par mail un bond de dépistage. On le fait aussi par mail. Et enfin, on peut aussi s'inscrire sur notre nouveau site internet, www.santépourtous.nc. On a un tout nouveau site internet un peu plus moderne que celui qu'on avait avant. Donc n'hésitez pas à aller le visiter. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé, je me sens un peu comme un Léon en cage. En tant que mon italien, j'ai besoin de marcher, gesticuler, mais je ne peux pas le faire. Donc je vais m'adapter, je suis cantonné ici. Donc merci beaucoup aux organisateurs de cette soirée, de m'avoir demandé de choisir quelque chose de l'oncologie pour pouvoir échanger avec vous. Initialement, la demande était plutôt sur les effets secondaires, nausée, momissement, neutropénie, etc. Mais je préférais choisir quelque chose de plus global. Une situation, le cancer du sang, à laquelle vous êtes confronté au quotidien. Et le but de cette présentation, c'est de faire passer quelques messages sur les éléments de nos choix thérapeutiques, de manière qu'on puisse échanger et que pour vous soit un peu plus clair. Je voudrais remercier aussi le Dr Godier pour sa patience et sa ténacité, parce qu'il avait commencé à me contacter il y a un an, un an et demi, je crois. Merci le Covid, parce que ça a permis de repousser un peu la présentation et élaborer les 82 diapositives. Ne sortez pas de la salle, s'il vous plaît, je vais essayer d'aller vite. Et je voudrais remercier Josiane pour son efficacité, parce que cette semaine, on s'est appelé deux, trois fois par jour, à cause aussi du Dr Gérard qui ne répondait pas à ses appels. Je voudrais remercier le Dr Gérard d'avoir accepté de partager cette soirée de formation et d'échange. Alors, mon planning de présentation, c'est vraiment un survol sur la prise en charge du cancer du sang. Donc imaginez, si on rentrait un peu dans les détails, on sera là jusqu'à demain matin. Donc une petite introduction, un petit peu d'épidémio, un petit peu de radiologie. Et je suis bien content qu'Isabelle Lincrenon, elle soit là. Et puis le morceau, le gros morceau, c'est la classification atomopathologique et moléculaire. Et Viviane, Damien m'aidera un peu dans l'explication de certaines caractéristiques. Et j'en suis permis de mettre une diapo pour vous expliquer quand et pourquoi on choisit de faire une chimiothérapie neoadjuvante, les critères de choix d'entraînement adjuvant, les phases métastatiques, et puis deux petits mots sur la surveillance qui est toujours un gros problème parce que je vois qu'on prescrit énormément de scanners dans les surveillances, ce n'est pas parmi les recommandations. Alors, l'introduction, les grandes questions auxquelles on doit faire face aujourd'hui sont, une grande majorité des femmes guérissent, mais à quel prix ? Et donc, le défi, c'est tout en garantissant des bons résultats, des services à maladie, des services globales, mais de réduire le poids des effets secondaires de chimiothérapie, de l'ordeur de chirurgie et de la radiothérapie. Malgré des traitements adaptés, certaines femmes rechutent. Donc, il faut les identifier pour mieux traiter, cibler et intensifier le traitement. Et en cas de rechute métastatique, les patientes ne vont pas guérir. Et donc là, le concept, c'est de les faire vivre le plus longtemps possible, avec la meilleure qualité de vie possible. Le rapport bénéfice-risques des interventions médicales, de la chirurgie axillaire. Les bénéfices, services en rechute, améliorés par le curage, qui étaient les gold standards, mais là aussi, il y a beaucoup de changements. Et le risque, vous le connaissez, le lymphédème, les douleurs chroniques, les limitations fonctionnelles de l'épaule, et des précautions à vie. On dit à ces femmes, vous ne bougez, vous ne faites pas d'effort avec les bras, ou vous avez eu le curage axillaire. Le rapport bénéfice, regardez, la diapo suivante, de chimiothérapie. Les bénéfices, évidemment, on a des gants en survie globale, survie sans rechute, survie sans métastase, mais regardez le poids des effets secondaires. C'est quand même assez hallucinant, les effets aigus, nausées, vomissements, les cytopénie, l'infertilité, l'alopécie résiduelle due aux antracyclines, mais aussi aux hormonothérapies. La fatigue, les problèmes familiaux, les troubles du sommeil, les ménopauses précoces, les neuropathies résiduelles liées surtout aux taxanes, les cardiopathies antracyclines et anti-HR2, les trastosimables, l'herceptine, l'ostéoporose liée aux inhibiteurs d'aromatase, les troubles cognitifs, de plus en plus on sait que nos chimiothérapies donnent des troubles cognitifs, de la mémoire antérograde particulièrement, les sels de platine et les antracyclines, les hémopathies, les léosémies aiguës post-antracyclines, et bien sûr des problèmes socioprofessionnels. Vous avez vu que je ne vous ai pas mis une diapositive sur le bénéfice et risque de la radiothérapie, parce que les radiothérapeutes, ils vous disent, on n'a seulement que de bénéfices. Donc l'évolution récente, c'est une diminution de l'étendue, mais de la séquelle de la chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, et du point de vue médical, donc ce qui nous concerne, nous oncologues, c'est des prescriptions de plus en plus d'hormonothérapie, et de nouveaux traitements, traitements ciblés qu'on verra par la suite. Je vous ai mis quelques petites questions pour chauffer un peu la salle. Donc, le cancer du sang touchera au cours de sa vie une femme sur 6, une femme sur 9, une femme sur 15, une femme sur 22. Qui connaît la réponse ? Parfait, c'est 9, une femme sur 9. L'autre question, l'âge médian en France de survenue d'un cancer du sang est de 42, 48, 55, 60 ou 67. Je crois que ça a été dit par mon collègue tout à l'heure. Vous le savez ? Donc, c'est 60 ans. Et c'est en Nouvelle-Calédonie, c'est à peu près la même chose. Je crois que c'est 63 ans. Et la troisième, combien de femmes ont un cancer du sang avec métastase d'emblée en France, actuellement ? Vous le savez ? 4%. Ça, je n'ai pas trouvé de notes sur la Nouvelle-Calédonie. Je pense que ça doit être à peu près pareil. On passe à la prochaine, à l'autre. Quelques notes d'épidémiologie, ça a déjà été abordé par mon collègue. Et donc, 50 000 nouveaux cas en métropole contre 41 000 en 2000 et 20 000 en 80. Donc, merci le dépistage. 11 800 décès par cancer du sang par an. Et le dépistage national a été mis en route en 2004. Mais, regardez, une participation de 53%. C'est quand même assez bas. Et, actuellement, on a... La courbe commence à s'aplatir depuis 2010. Le taux d'incidence, les nouveaux cas de cancer, je pense que c'est lié à l'arrêt de prescription de traitements hormonaux substitutifs en partie. et la mortalité, vous voyez, grâce à nos molécules, toutes les nouvelles innovations thérapeutiques et aussi un peu à la radiothérapie, bien sûr. Bon, ça, on passe, ça a été vu. On a un excellent résistre du cancer en Nouvelle-Calédonie. On passe à celle-là aussi, la deuxième. Voilà. Donc, les acquis du dépistage. Eh bien, ça a été dit par mon collègue, le dépistage réduit, le dépistage de la population générale, à la mortalité spécifique de 20%. Et regardez sur cette diapositive. Tous les tranches d'âge ont un bénéfice du dépistage, mais surtout la tranche 60-60-20. Les perspectives, donc, le dépistage et la prévention pourraient être mieux ciblées et personnalisées si on pouvait mieux identifier les patients à risque, avoir des outils de dépistage encore plus précoces et avec moins de faux positifs et des outils pour éradiquer simplement le cancer très tôt avec peu de séquelles. Regardez le risque de faire un cancer du sang au cours de la vie par rapport à la population générale. Vous voyez, 10%, un tessinant familial, on monte à 15%. Déjà eu un cancer du sang, c'est 20%. Et un tessinant de radiothérapie aux lésions atypiques, 30%. Et les mutations BRCA1, BRCA2, 80%. Cette diapositive est assez explicative à mon sens parce que c'est la corrélation sur le risque de faire de métastase à 10 ans, la corrélation entre une biologie agressive et le stade avancé. Regardez, cette courbe grise, c'est pas d'attente ganglionnaire. La bleue, plus de 4 ganglions touchés, métastatiques. Donc vous voyez, le risque est quand même incomparable et vous avez le profil biologique au-dessus et au-dessus de chaque courbe. Donc, pour ce qui est des investigations radiologiques, ça tombe bien, Isabelle m'a illuminé tout à l'heure. Donc, dépistage organisé entre 50 et 74 ans, mammographie. Ça a été bien dit par Isabelle. Moi, de 50 ans, évidemment, ça a été expliqué. Les sangs de la femme jeune sont beaucoup plus denses. Donc, la mammographie ne voit pas grand-chose, je crois. Donc, il faut faire plutôt l'échographie. Et puis, les cancers à haut risque, c'est sur un trépied, IRM, mammographie et échographie. Ces trépieds permettent de caractériser les anomalies du sang, de faire un bilan d'extension du cancer et de la surveillance après traitement. Et puis, deux enjeux pronostiques, l'IRM et l'enjeu mammographie, qu'on va voir tout à l'heure. L'IRM, ça, c'était les indications en 2017, mais je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Donc, bilan d'extension de certains cancers, dépistage des femmes à risque, détection des récidives, mammographie non contributive, cancer du sang occulte, évaluation des prothèses mammaires, évaluation de la réponse thérapeutique. C'est-à-dire, quand on propose un traitement néoadjuvant, c'est un peu obligatoire, mais c'est recommandé. Et les nouvelles techniques, l'angiomammographie, tomosynthèse, biopsie thérapeutique, mais on reste un peu sur l'angiomammographie, qui malheureusement ne se fait pas en France, sauf quelques centres universitaires, beaucoup aux États-Unis. D'ailleurs, en 2011, ça a été approuvé par la FDA, et chez moi, en Italie aussi. Donc, c'est une nouvelle technique d'imagerie qui permet de détecter l'angiogenèse tumorale des cancers du sang, et il a démontré une performance diagnostique supérieure à la mammographie et à la combinaison mammographie-échographie. Les indications cliniques potentielles sont celles de l'IRM. Donc, on serait bien content de pouvoir l'avoir pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'IRM. Et, bon, la technique, c'est une mammographie numérique avec de l'injection des diodes. Et c'est une imagerie spectrale double énergie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'Isabelle peut l'expliquer. Je l'ai écrit, parce que je l'ai trouvé écrit. Donc, les points à retenir. Donc, là, c'est un examen rapide, duré 5 minutes, facile à lire, même incidence que la mammographie, comparaison, facilité des prises de contrastes, et le seul limite, évidemment, c'est l'allergie au produit des contrastes iodés. On dit toujours l'allergie à l'iode, mais Isabelle, tu me dis que, je crois que ce n'est pas l'iode, mais c'est les sulfites qui sont dans les trucs. Voilà. Histologie. Donc, merci Viviane, je n'étais pas sur le micro-fond, quand ça tu vas. Alors, sur la droite de la diapositive, vous avez des lésions bénignes, et sur la gauche de la diapositive, des lésions malignes, des lésions in situ, le carcinome lobulaire in situ et le carcinome antracanalère, et des lésions infiltrantes, canalères et lobulaires, avec les emboles, vous verrez, on parlera un peu d'embole, et les métastases ganglionnaires. Donc, je suis un peu rébarbatif, mais ce sont les éléments essentiels que je vais aborder, et ce sont les éléments sur lesquels nous appuyons nos choix thérapeutiques. Donc, type histologique, deux grandes formes, le carcinome canalaire infiltrant, c'est un type spécifique, 70-80% de cas, et le carcinome lobulaire infiltrant, 10-15% de cas, on a 2% de formes mistes. Et après, on a plusieurs types histologiques spéciaux que les anapathes doivent connaître, parce qu'on a, par exemple, dans les triples négatifs qu'on va voir tout à l'heure, c'est le cancer qui a le profil biologique le plus agressif, eh bien, on a deux formes, le sécrétant et l'adénoïde kystique, je vous montrerai tout à l'heure, qui sont des formes absolument bénignes. Ce n'est pas fréquent, mais c'est vrai que les anapathes doivent nous décrire d'une manière précise ces types histologiques spéciaux. Donc, on a vu le D-type, le D-type canalaire et lobulaire, le canalaire répond mieux à la chimiothérapie que le lobulaire, et là, on a les grades histopronostiques. Trois critères pour évaluer les grades, c'est un des éléments essentiels du chat thérapeutique, donc la différenciation, c'est quoi ? C'est combien de glandes mammaires on retrouve dans la biopsie ou dans la pièce opératoire. Plus il y a de glandes mammaires, plus le grade est bas. Et là aussi, les deux autres critères, l'anisonucléose, c'est-à-dire la morphologie du noyau de la cellule, et le nombre de mitoses. Donc, vous avez vu, on vous rend dans les courriers grade 1, 2, 3, selon Estonel, l'SBR, selon, actualisé par ses deux collègues. Ce sont des critères plus définis. Donc, ce qui est intéressant là, n'allez pas regarder ça, mais ça. Là, donc là, c'est la survie globale. Cette étude fait par Eston, 1834, suivi 10 ans, les grades 1, regardez la différence, grade 2 et grade 3. C'est quand même assez important. Et donc, on a vu le 2 type histologique, on a vu le grade, et maintenant, depuis une vingtaine d'années, les classifications moléculaires. là, on rentre dans la carte d'identité de chaque cancer. Ce n'est plus cancer du sang, c'est le concept d'hétérogénité tumorale. Nous avons plusieurs formes moléculaires, donc le luminal A, le luminal B, puis on a le rouge, c'est le basal A, c'est ce qu'on appelle le triple négatif. C'est assez superficiel, parce que si on creuse, c'est beaucoup plus compliqué, mais il faut être très simple, et puis l'HUR2 amplifié. Et vous voyez, excuse-moi, la survie globale change selon, vous voyez, dans le luminal A, qu'on va détailler tout de suite, le pronostic est bien meilleur, plutôt que le triple négatif, ou l'HUR2, ou le luminal B. Donc là, si vous permettez, la prochaine, on va, quelques notes pour chaque sous-type moléculaire. Le triple négatif, la forme la plus agressive. Le phénotype est caractérisé par aucune expression hormonale, et ça n'exprime même pas l'HUR2. C'est une tumeur agressive, généralement la forme canalaire, c'est rarissime, je crois, la forme lobulaire, et, grand détail, âge jeune, et surtout, métastase cérébrale et viscérale. Foie et poumon. Souvent, on a des anomalies BRCA, avec des connotations thérapeutiques récentes, moins de 15% de tumeurs du sang, et haut risque de rechute dans les premières trois années. Et un taux plus élevé de réponse complète en chimiothérapie neuadjuvante. Un triple négatif, c'est la forme la plus agressive, mais quand vous faites une chimiothérapie neuadjuvante, vous n'avez plus rien. Après les quatre cures d'essai et les douze taxoles, dans la plupart des cas, il y a peu de choses qui restent, souvent, plus rien. Parce que, le profil biologique est tellement agressif, et c'est là-dessus que les chimiothérapies sont les plus efficaces. Les cellules prolifèrent rapidement, et c'est là l'activité de chimiothérapie. Donc, les anomalies de réparation de l'ADN, qui entraînent une sensibilité aux seules de platine, et aux inhibiteurs de PARP, tout récents. Et là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ça, triple négatif, ne s'applique pas à ces deux formes, l'adénoïquistique et le sécrétant. C'est les sécrétants du genie, c'est des formes extrêmement rares, mais existent. Et on les traite comme tous les autres types de cancers, et pas comme un triple négatif. On passe au type HR2. L'HR2, c'est quoi ? C'est en gros, d'une manière très simple, c'est une protéine transmembranaire avec un domaine extracellulaire, et l'HR2 est exprimé normalement dans les cellules cancereuses, mais faiblement. Et dans 15% de cas, de femmes, l'HR2 est surexprimé, un immunostochémie, ou amplifié, un fiche. Et qu'est-ce qui se passe ? L'HR2 n'a pas besoin de ligand, de la protéine qui arrive pour démériser, mais il peut le faire spontanément avec les autres, il y a 4 classes d'HR2, avec les autres HR3 et 4, et cette dimérisation va activer ce qu'on appelle le driver oncogénétique, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule, les voies d'activation qui vont donner le message au noyau d'assumer les caractéristiques de malignité, la prolifération, la capacité de métastaser, etc. Donc, le sous-type HR2, c'est un sous-type initialement découvert il y a 20 ans, il y a 20 ans, on voyait qu'il y avait des femmes qui avaient des cancers qui étaient très agressifs et puis on a découvert l'HR2, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, avec la découverte de tous les anti-HR2, les trastuzumables, l'erceptine, les pergeta, les pertuzumables, les catzila, etc. Donc, on a fait en sorte que les pronostics de ces cancers soient vraiment bien meilleurs. donc, c'est à peu près 15% de femmes. Et puis, la forme la moins maligne, en gros, le luminal A, un phénotype où il exprime le récepteur fortement, le récepteur estrogène et progestérone, HR2 négatif et KI-66 faible. Vous entendez souvent parler du KI-67 ou l'hémibouane, l'anapath, elle va nous expliquer, c'est le dosage d'une protéine à l'intérieur du noyau qui nous dit le taux de prolifération de la cellule. Le KI-67 est, les anapathes, ils ne l'aiment pas trop parce que c'est une variabilité entre médecins dans l'analyse du KI-67 mais on dit que dans les extrêmes, c'est extrêmement fiable. Un KI très bas ou un KI très haut, ça a en valeur, probablement, ils nous aident dans le choix thérapeutique. Donc, vous avez vu le luminal A, attend, si on doit avoir un cancer du sang, autant qu'avoir celui-là, RH fort, KI-67 faible et on a différents, les carcinomes musineux, lobulaires et canalaires, dégradent en deux et 50% de carcinomes. Bon pronostic. Et puis, le luminal B, c'est piégeant parce que ça, c'est un cancer, vous avez vu sur la diapositive que je vous avais montré initialement avec les pronostics, il exprime les récepteurs hormonaux mais le pronostic de ce cancer n'est pas très bon. Il exprime les récepteurs osteoestrogènes à la progestérone, le KI-67 élevé et puis, dans 30% des cas, il peut exprimer la HR2. Donc, c'est des carcinomes canalaires de grade 2 ou 3, 25% de carcinomes et les pronostics sont pronostics intermédiaires. Regardez cette diapositive. Cette diapositive est assez intéressante dans l'organisation des suivis quand on a fini le traitement. Les cancers triples négatifs ont haut risque de rechute dans les 3 premières années et surtout, quand ils rechutent, c'est le cerveau, le foie, le poumon. Vous n'aurez presque jamais un triple négatif ou un HR2 qui vont, ça peut arriver, mais dans l'os ou dans les ganglions. C'est plutôt les luminales qui vont dans l'os et dans les ganglions. Voilà, on quitte cette partie où on a vu les types histologiques, les grades, les profils moléculaires, les CAIS-67, les éléments qui nous guident dans les choix thérapeutiques et on va parler un peu de l'envahissement axillaire. Donc, c'est l'écurage axillaire qui était le gold standard. C'est l'écurage dans certaines situations. Il faut qu'il y ait au moins 7 ganglions de prélevés. Il faut toujours qu'on ait de l'anapath le rapport de ganglions positifs sur les ganglions prélevés et surtout la présence d'une rupture capsulaire. L'atteinte ganglionnaire c'est le facteur pronostique le plus important, le plus grave. Et voilà, l'apparition du ganglion sentinelle il y a tu me rappelles 20 ans à peu près ? Qui nous a... Non ? À peu près. Voilà, il y a une vingtaine d'années, ganglion sentinelle qui nous a permis de désescalader les chirurgies. En gros, le curage axillaire. Si le ganglion sentinelle n'est pas touché, pas de curage axillaire. Et donc, qu'est-ce que les éléments pour résumer que l'anapath doit nous transmettre ? C'est le type histologique, le grade, le nombre de ganglions à temps, la taille de la tumeur, les embols, le pourcentage de carcinome antracanalère, les marges d'exérèse, statut RH, récetteur hormonaux, l'HR2 et le KI-67. Vous avez vu les marges d'exérèse. Donc, les facteurs predictifs de rechute locale quand on fait un traitement conservateur, c'est les qualités de l'exérèse. Souvent, il n'y a pas de chirurgien en gynéco là, ce soir, mais souvent, vous voyez dans leur compte-rendu, on a dû faire une reprise chirurgicale justement parce qu'il y a des berges qui sont à tente. Et puis, le jeunage. Le jeunage, là, toute jeune femme, c'est chimiothérapie. parce que le jeunage, c'est un facteur de risque de rechute locale. Le facteur pronostic de métastase ou d'essai, vous voyez, l'invahissement axillaire, la tente ganglionnaire, c'est le facteur pronostic le plus important. Le grade, la taille tumorale, le triple négatif et la CHUR2, KI-67 élevé et les embols sont tous les éléments que nous prenons en considération pour proposer un traitement adjuvant, ne adjuvant. Et les facteurs prédictifs de réponse à la simiothérapie, je vous l'ai dit, les types histologiques, les canalaires répondent mieux que le lobulaire, un index mythotique élevé, le KI-67 et le triple négatif. Alors, une diapositive seulement pour vous dire un peu comment on raisonne. Chez les cancers qui expriment le receptor hormonau avec un KI bas et un CHUR2 négatif, c'est un luminal A, c'est de l'hormonothérapie. L'expression de le receptor hormonau met un KI-67 fort plus ou moins expression de l'HUR2, c'est un luminal B, eh bien, c'est chimiothérapie et hormonothérapie plus ou moins trastuzumab. Dans les RH- qui expriment, c'est-à-dire les cancers qui n'expriment pas les receptors hormonaux mais sont HUR2+, c'est chimiothérapie plus trastuzumab, on est un adjuvant. actuellement, il y a une indication tout récente, c'est la proposition du CACILA à la place du trastuzumab sur l'essai Christina qui a démontré d'être beaucoup plus efficace. Et dans les RH- HUR2+, c'est les triples négatifs, là, c'est la chimiothérapie et les antiparp, s'il y a une bonne d'entretien, s'il y a une bonne métastatique, là, on est un adjuvant pour donc la chimiothérapie. Alors, je me suis permis de vous mettre une diapositive sur les traitements néoadjuvants. Quand on propose les traitements néoadjuvants, en gros, c'est le chirurgien qui t'appelle et il te dit écoute, le volume de la lésion tumorale est trop important par rapport au volume du sang. Donc, je n'arrive pas. Je vous rappelle que dans les années 80, Umberto Veronesi c'était un italien, c'est le premier qui a mené une réflexion sur la désescalade chirurgicale et il y a la technique la cadrantectomie de Veronesi que c'est une tumorectomie. Il voulait essayer d'éviter de faire les mastectomies. Et donc, voilà, amélioration de chances de conservation ou de faibles séquelles esthétiques. Surtout, les lésions qui sont dans la partie inférieure du sang ont toujours des séquelles esthétiques épouvantables. Et, toujours, c'est des femmes qui nécessiteraient quand même toujours une chimiothérapie. Donc, les T2, je rappelle, entre 2 et 5 cm, triple négatif, HR2, ou en luminal de grade 3, très proliférant. L'autre indication, c'est les tumeurs localement avancées, inopérables d'emblée, ou très avancées, les T4 ou N3, pour lesquels, surtout, les T4, c'est simple, c'est chimio-neuvage, mastectomie, radiothérapie, et après, plus ou moins, hormonothérapie. Dans les localement avancées, inopérables, le but de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est que je dis toujours aux patients, c'est pour, pardonnez-moi l'expression un peu simpliste, refroidir la maladie. quand il y a une attente ganglionnaire, c'est plus facile d'avoir des métastases. Donc, on essaie de faire un contrôle général par la chimiothérapie néoadjuvante. Mais, on peut aussi proposer l'hormonothérapie néoadjuvante chez les femmes ménopausées, dont la tumeur est RH+, exprime le récepteur hormono, HR2-, peu proliférante. On doit informer la patiente, lui dire, si ça ne marche pas, on sera obligé de passer par la chimiothérapie. Il n'y a pas d'AMM, mais, il y a une certaine efficacité. Et, on fait un contrôle en mois, puis tous les deux mois, pour évaluer la tolérance clinique et biologique. L'indication, c'est les élimiteurs d'aromatase. Vous avez tous l'expérience des élimiteurs d'aromatase. Ce n'est pas du cadeau, c'est le douloureux articulaire, l'ostéoporose, tout ça, etc. Et, la chirurgie est faite à six mois du début de l'hormonothérapie. Les traitements médicaux adjuvants, alors ça, c'est le gros morceau. On choisit le... Donc, pourquoi on fait les traitements adjuvants ? En gros, on a eu la chirurgie et on propose une chimiothérapie qu'on ajoute, adjuvante, pour réduire le risque de récidive, de rechute de la maladie. Et, en gros, augmenter la survie, la survie globale. Donc, nos moyens à nous, c'est la chimiothérapie, les anticorps monoclonaux, donc l'air septile, et les hormonothérapies. Les critères de choix, c'est des critères cliniques, les critères définis par les TNM, T, c'est la taille, c'est l'attente ganglionnaire, M, c'est métastase, mais ce n'est pas le cas là. Les critères histologiques, biologiques et moléculaires. Donc, si on fait une chimiothérapie, bien sûr, il faut vérifier les antécédents personnels, un bilan biologique complet, une échographie cardiaque, si entre un cycline, et les sérologies des hépatites virales dans les zones d'endémie. Si on propose le trastuzumab, c'est les antécédents cardiaques et une échographie cardiaque. Je rappelle que les R7, vous savez, on est obligé de faire une échographie cardiaque tous les trois mois parce que ça donne une évidence cardiaque et quand on a une fraction d'éjection ventriculaire à 50%, on doit stopper et le cœur y reprend. Le mois suivant, on refait une éco-cœur et on est reparti. Si on ne le fait pas, par contre, l'insuffisance cardiaque devient définitive. Si l'amoxyphène, on va vérifier qu'il n'y ait pas eu de phlébite ou de thrombophilie. On fait une échographie pelvienne parce qu'on peut avoir des cancers d'endomètre, c'est rare, mais si vous avez des patients sous l'amoxyphène et qui vous disent j'ai un petit flou visuel, c'est l'hostalmo parce que c'est pourvoyeur de cataractes. Ce n'est pas fréquent, mais ça peut donner de la cataracte. Et les antéromatases, il faut toujours, avant de commencer le traitement par antéromatase, il faut toujours proposer une ostéodensitométrie parce qu'ils sont pourvoyeurs d'ostéoporose et un bilan lipidique parce que parfois ils font exploser le taux de triglycérides et cholestérol. Donc, triglycérides, et donc, ah là, il y a eu un petit couac, triglycérides, pancréatites, etc. Donc, avant de débuter une chimiothérapie, chez la femme qui a moins de 40 ans, c'est une consultation gynéco pour la préservation des fertilités et chez la femme qui a plus de 70 ans, c'est un questionnaire G8 qui est simple à remplir où il nous demande si elle mange bien, si elle a perdu du poids, la motricité, le trouble neuropsychiatrique, l'index de masse corporelle, plus de 3 médicaments, etc. Donc, le score, le maximum, c'est 17, mais si c'est moins à 14, on envoie au docteur Albert Dunay qui a ouvert une consultation donc aux gériatriques chez nous pour que nous, on puisse avoir un retour le point de vue du gériatre qui va nous aider dans nos choix thérapeutiques. Vous voyez, l'âge n'est pas un indicateur parfait, c'est pas la même chose, tous les deux, ils ont 80 ans, mais celle de droite de la diapositive, je lui ferai sans problème les antracyclines, jamais de la vie à celle de gauche, celle de gauche surpoids, probablement diabétique, hypertendue, etc. Donc, là-dessus, on ne propose pas les mêmes traitements. Alors, chimiothérapie à qui ? En gros, vous l'avez compris, chez les femmes qui ont une attente ganglionnaire ou, s'il n'y a pas de ganglions axillaires touchés, celles qui sont à haut risque, c'est-à-dire un grade élevé, une taille élevée, des embols, le CAI élevé, etc. Par contre, pas de chimio pour le bas risque et le bas risque, c'est une définition évolutive. En gros, c'est un risque de décès par cancer à 10 ans, inférieur à 10%, ou un bénéfice attendu de chimio en termes de survie et sans maladie, inférieur à 5%. Alors là, c'est un peu rébarbatif, quelques diapositives, mais on passe vite. Les triples négatifs supérieurs à 5 mm et les HR2 supérieurs à 5 mm, c'est toujours une chimiothérapie. Les tumeurs qui expriment le récepteur hormon à HR2-, écoutez, les N+, chimiothérapie, et N-, si c'est un grade 3, chimio-hormonothérapie, et si c'est moins de 2 cm les tests génomiques, je vous dirai un petit mot par la suite, si c'est un grade 1-2, vous voyez, on propose toujours les tests génomiques. Et donc, sur 100 femmes ayant reçu une chimiothérapie plus ou moins thérapie ciblée, vous en avez 60% qui seraient guéries sans chimiothérapie. Donc en gros, on traite 60% de femmes pour rien. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir des biomarqueurs pronostiques. Les tests génomiques nous aident énormément. J'en parle tout de suite après, je crois. Après, attend, reviens, excusez-moi. Après, vous avez 30% de femmes qui ont un bénéfice de la chimiothérapie, 100% avec des toxicités lourdes, et 10% de femmes qui rechutent malgré un traitement optimal. Et là aussi, il faut les identifier pour mieux cibler et intensifier le traitement. Et voilà les tests génémiques. C'est des tests pronostiques prédictifs qui nous permettent de prédire la probabilité du bénéfice de la chimiothérapie et le risque de récidive de la maladie. C'est une PCR quantitative de l'expression de la chimiothérapie. Moi, j'ai mis l'encode type DX parce que en métropole, j'ai travaillé avec ça, surcoupe de tissu tumorale, 3 scores, inférieur à 10 hormonothérapie, 11, 25, c'est la zone grise, on ne sait pas quoi faire, et supérieur à 26, chimiothérapie. Ces tests ne sont pas remboursés et ils coûtent à peu près 200 000 francs pacifiques. 176 000. Combien ? 176 000. Voilà, 200 000. Mais j'avais fait le calcul, c'est 1 800 €. J'avais dit on fait 200 000 et c'est bon, ça passe. Je vous ai mis sur l'autre diapositive seulement les différents types. Tu peux avancer, Michael. Il y en a plusieurs, Mama Print, c'est l'analyse des 70 gènes, l'oncotaïe BX, le Procigna, l'endoprédicte, etc. On passe. Bonne nouvelle, ça va sortir bientôt au système Igila-Biocartis, moins cher. Oui, mais il faut toujours payer. Et ici, en deux ans que je suis là, je n'ai fait un seul. Alors, dans la zone d'ombre, moi, ce que je fais quand je suis supérieur à 20, je propose la chimiothérapie. Quand je suis moins devant, après, je prends en considération d'autres critères, la taille, le grade, l'embole, le caïs 67, etc. Mais je suis plutôt pour l'hormonothérapie inférieurement. Et là, on passe au traitement des formes métastatiques. Donc, j'ai remis la même diapositive, vous voyez, les triplés négatifs, mais on peut mettre aussi les HR2, rechute, les pics, c'est à 3 ans, et puis, ça chute, vous voyez. tandis que les formes plus bénignes, les luminales, ont un pic qui est moins important, mais on a des rechutes à 10, 15, 20, 30 ans. Les rechutes, c'est les triplés négatifs et les HR2, c'est les viscères, c'est le cerveau, le foie et le poumon. Par contre, les luminales, c'est surtout les ganglions, l'os et les métastases cutanées. Dans une situation métastatique, quel est notre objectif ? Eh bien, augmenter la survie globale, donc pas des traitements curatifs, évidemment, on est déjà en phase palliative et on assiste, depuis quelques années, à une augmentation de la survie médiane. On essaye de réduire les symptômes liés à la maladie, mais surtout aussi, on essaye de ne pas donner d'effets secondaires liés à la chimiothérapie et c'est là qu'on fait attention, on essaye de faire attention à la qualité de vie. Donc, la recommandation, c'est d'être certain qu'il s'agit d'une rechute métastatique, donc on a certains critères, mais souvent, on propose les biopsies. Et, voilà, quelques situations. Métastatique d'emblée, donc c'est le traitement identique à la juvent, donc c'est les chimiothérapies. En gros, je le détaillerai un peu plus tard, moi, s'il n'y a pas le critère de crise viscérale, je choisis une monochimiothérapie. Si on a une rechute précoce, si c'est après un traitement adjuvant, c'est un triple indélectif, un HUR2, là, c'est une chimiothérapie aussi. Et si c'est une rechute tardive, exprimant les restateurs hormonaux, eh bien, c'est de l'hormonothérapie, traitement symptomatique, qualité de vie, long terme. Mais on a aussi, de plus en plus, depuis quelques années, des situations particulières où il y a des métastases, mais qui sont potentiellement curables, et on propose des traitements locaux. Je pense à une métastase unique cérébrale, une métastase unique pulmonaire, ou hépatique, donc on travaille avec les radiothérapies stéréotoxiques, les radiofréquences, etc. On a les radiologues interventionnels, qui ont développé de plus en plus de gestes locaux, et les radiothérapeutes, la même chose. recommandation de la Société américaine d'oncologie clinique, chez les femmes qui ont un cancer métastatique, exprimant les restateurs hormonaux, l'hormonothérapie des premières lignes, plutôt que la chimiothérapie, est recommandée, sauf en présence de maladies rapidement évolutives, ou de substitution d'hormonologiques. C'est quoi la maladie rapidement ? C'est la maladie qu'on définit en crise viscérale. En gros, on a trois situations de crise viscérale. C'est une attente hépatique diffuse, une infangite carcinomateuse pulmonaire, et une meningite carcinomateuse. Dans ces cas-là, c'est la chimiothérapie. Et puis, quelle est la meilleure chimiothérapie, en première ligne, dans les cancers qui expriment les restateurs hormonaux, mais Hr2- ? C'est le taxol. Le taxol, c'est la chimiothérapie qu'on utilise un petit peu partout. Une monothérapie, bien sûr. Et, toute ligne, toujours une monothérapie, pour toutes les lignes. On commence par le taxol, ça progresse, on passe à une autre molécule, la ribuline, le dialodal, le kailix, l'endoxan, la navelbine, etc. Jusqu'à quand la patiente, elle supporte, elle est en bon état général, évidemment. Donc, monothérapie, pour une maladie à croissance lente, qui ne nécessite pas une réponse rapide. Par contre, ça arrive qu'on doit proposer une association dans les maladies rapidement évolutives et faire un doublé, mais seulement pour la première ligne métastatique, pour augmenter le taux de réponse. Et c'est le cas de figure de la crise viscérale. Quelle est l'hormonothérapie optimale dans les cancers du sang, RH plus et Hr2 mois ? Qui a déjà eu un traitement adjuvant ? Eh bien, c'est le Faslodex, le Fulvestrant. Voilà. Il est supérieur aux inhibiteurs d'aromatase, avec une survie globale qui est vraiment augmentée. Et après, cette nouvelle classe thérapeutique qu'on utilise depuis quelques années, les inhibiteurs de CD4-6, ce sont des protéines qui contrôlent le cycle cellulaire et favorisent le passage de la phase géant à la phase S. Donc, ces inhibiteurs de CD4-6 bloquent le cycle cellulaire en phase géant. Donc, les cellules dorment. On en a trois, les palbocyclibes Ibrans, les ribocyclibes Kiskali, abemacyclibes Verzenios, molécule par voie orale qu'on prescrit de G1 à G21 suivi d'une semaine de pause. Profil de tolérance assez bon, effet secondaire Ibrans, Kiskali, neutropénie, cytopénie, disons, parce qu'on peut avoir quelques thrombopénie, Verzenios, diarrhée. Parfois, on a quand même des hépatites assez sévères. Nous, on a constaté deux hépatites à un de ces deux médicaments. Je ne dis pas lesquels parce qu'il y a la visiteuse et il ne va plus m'inviter au restaurant. Je peux ainsi m'exprimer, M. le Président. Et donc, cancer du sang métastatique RH+, c'est un récapitaltif, assurez-moi, si ce cancer est sensible à l'hormonothérapie, c'est-à-dire la rechute survient un an après la fin de l'hormonothérapie, eh bien, voilà, c'est les inhibiteurs, c'est les anti-CD4, les inhibiteurs d'aromatase. Si on ne peut pas prescrire pour des raisons de tolérance ni l'un ni l'autre, c'est le Faslodex. Dans le cas où il y a une résistance aux inhibiteurs d'aromatase, c'est-à-dire la rechute survient dans le sous-traitement d'inhibiteurs d'aromatase ou dans l'année qui suit la fin des inhibiteurs d'aromatase, eh bien, on a ce choix. Les émestans et les verrolimus, la finitore que, bon, on choisit de moins en moins depuis l'arrivée des anti-CD4, c'est plutôt en fulvestrante plus, ben, je n'ai mis le pabocyclibe parce qu'à l'époque, c'était ça, mais maintenant, n'importe quel anti-CD4-6, elle peut être couplée. Et dans le cas où on a une maladie viscérale, eh bien, c'est la chimiothérapie. Quelques mots sur le cancer triplé négatif, très agressif. Je ne veux pas m'étaler sur la chimiothérapie, mais ce type de cancer nécessite une polychimiothérapie s'il est symptomatique. Et donc, en gros, le traitement, ce n'est pas les intracyclines, c'est le carboplatine paclitaxel, carboplatine, Jamesart, où, actuellement, j'ai d'autres femmes un peu âgées qui ont fait une rechute pulmonaire d'un triplé négatif, 85 ans, je les traite par aéribuline, et puis on a la capacite abine. S'il y a la mutation BRCA, qu'il faut toujours demander, eh bien, on propose les antiparps, en gros, l'attitude qu'on a, on propose quatre assicures de ça, bilan d'évaluation stable, muté, et on propose une suite d'entraînement d'entretien par antiparps. Et le cancer du sang HUR2, rassurez-vous, on est presque à la fin, eh bien, voilà, métastatique, on a plein, plein de molécules. En gros, une première ligne d'un cancer HUR2 métastatique, c'est un taxane plus trastuzumab, pertuzumab. La maladie progresse, la maladie progresse, la patenib, trastuzumab. Mais là, on peut aussi faire trastuzumab-janzar, trastuzumab-ribuline, trastuzumab, donc, on a vraiment de quoi faire. Sans oublier, dans ces cas-là, parce que souvent, ça arrive, les antraciclines, qui restent toujours efficaces dans le triple négatif. Et, voilà, dernière, la surveillance. On se pose toujours, qu'est-ce qu'on fait pour surveiller, le cancer du sang. Voilà. Et bon, c'est un examen clinique tous les 6 mois jusqu'à 5 ans, puis annuel. Le premier, il faut le faire 4 mois à la fin de la radiothérapie. Mais, pour les formes plus à risque, il faut faire tous les 4 mois pendant 2 ans et puis tous les 6 mois pendant 3 ans. On fait un bilan biologique. Je rappelle que les CA15-3, tout le monde fait les CA15-3, tous, mais ce n'est pas dans la recommandation. Et une mammographie annuelle bilatérale ou sans restant à vie et la première 4 à 6 mois à la fin de la radiothérapie. et dernière, je crois, diapositive, qu'est-ce qu'on fait en imagerie ? Bon, aucune recommandation. Il y a plutôt un consensus d'espères, mais pas tous les espères ont accepté ça. C'est dans les triples négatifs. Moi, je fais un body scan une fois par an. Pourquoi ? Mais parce que c'est des cancers qui sont dans les 3 ans, pendant 3 ans. Le pic d'incidence est à 3 ans, surtout au cerveau, foie et poumon. Alors, pourquoi une fois par an ? C'est sûr, il ne faut pas les irradier trop non plus. Je crois, Isabelle, qu'un scanner correspond au niveau des radiations à 1 000 radiographies. C'est ça ? Donc, il faut toujours réfléchir quand on fait un scanner. On leur colle, un simple scanner, on leur colle 1 000 radiographies au niveau des radiations. Les sarcoms radio-induits, induits aussi par nos amis radiothérapeutes, mais aussi pour le scanner, ils sont bien connus. Et puis, je crois que c'était la dernière. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis resté dans le temps. Ce n'est pas si mal que ça. Et je laisse la parole à mon collègue et ami, Mickaël. Merci de me recevoir à tous. Vous vous doutez bien que ce n'est pas très facile de passer juste après une journée de mariage. Il a tout dit. Donc, moi, j'ai voulu cette petite présentation, petite présentation pragmatique pour vous donner les grandes lignes de la radiothérapie. D'un point de vue du cheminement de cette présentation, ça sera un peu comme un parcours patient. Comme ça, quand vous aurez un de mes patients qui viendra au cabinet, vous pourrez à peu près comprendre ce que je suis en train de lui faire et puis comprendre ce qu'il vous raconte parce que des fois, la radiothérapie, c'est un petit peu mystique, un peu compliqué. Donc, alors, pour le plan, je vous propose quelques généralités. Ce sera rapide. Les grandes indications de la radiothérapie. On fera un peu de technique puisque c'est ça qu'il y a de plus intéressant. Les toxicités aussi, c'est important. Les toxicités tardives et aiguës en particulier et aussi les quelques perspectives sur le CRNC qu'on a pour la Calédonie prochainement. Alors, quelques généralités. La radiothérapie, c'est la thérapie qui utilise des radiations ionisantes, notamment les photons, les rayons X, pour le traitement du cancer. En France, ça concerne, comme vous le savez, peut-être 160 000 personnes par an et 60 % des malades portant un cancer auront de la radiothérapie au cours de leur maladie. En ce sens, c'est un traitement majeur du cancer avec la chirurgie et la chimiothérapie en progression constante de 5 % à peu près par année d'après les derniers rapports. Et c'est une technique nouvelle, entre guillemets, sur la Calédonie puisque le centre du CRNC sur lequel j'exerce a ouvert en septembre 2016. On est actuellement à peu près à 470 patients par an et peut-être cette année, on franchira les 500. Si tout se passe bien. Donc, les différents types de radiothérapie, vous avez la radiothérapie externe, la radiothérapie interne, la curithérapie, la radiothérapie métabolique. La radiothérapie métabolique, on n'en parlera pas, c'est surtout l'apanage des médecins nucléaires. Nous, ce qu'on pratique sur le CRNC, c'est la radiothérapie externe et la curithérapie. Donc, la curithérapie, on place des sources radioactives directement au contact de la tumeur ou du lit tumoral. Ce sont des sources d'iridium qui ont une radioactivité artificielle qui sont dans un petit projecteur qui sortent, qui irradient et qui re-rentent quand le traitement est fini. Là, vous voyez les petits cathéters dans lesquels chemine la source. Aujourd'hui, je vous parlerai surtout de la radiothérapie externe en adjuvant dans le cancer du sein. Donc, la radiothérapie externe, elle utilise des accélérateurs linéaires avec une table de traitement dans une grande salle. C'est un bunker avec des grands murs blindés, une grande porte blindée, comme vous le savez. Le patient s'allonge sur la table et l'irradiateur. Donc, c'est une machine qui s'allume et qui s'éteint. Donc, ce n'est pas de la radioactivité naturelle mais artificielle. Dernière grande généralité, notre cible, nous, les radiothérapeutes, un peu comme les chimiothérapeutes, c'est l'ADN. Alors, nos rayons X, ils induisent des lésions au niveau de l'ADN, tout simplement. Des cassures double brin. Alors, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. C'est que quand on regarde au microscope, ce que vous voyez en vert, c'est des petites cassures dans l'ADN au niveau du noyau. Et quand on irradie une cellule avec un micro-irradiateur que vous voyez là, on voit cette trace. Donc, encore une fois, la radiothérapie, ça doit être mystique. Ça s'explique d'un point de vue radiobiologique. Le grand principe, c'est l'effet différentiel. Le dogme, c'est que les tissus sains du patient, eux, ils vont récupérer de l'irradiation. Tandis que les tissus cancéreux, eux, ne réparent pas ces lésions et du coup, les cellules se détruisent. Donc, c'est sur grand principe d'effet différentiel. Tous les jours, une petite dose, tous les jours, que les traitements par radiothérapie se basent. Alors, très important, donc ça, c'est vraiment essentiel pour la suite. Donc, en radiobiologie, il y a deux types d'effets. Il y a les effets précoces et les effets tardifs. Donc, ça, c'est exactement le discours qu'on tient à un patient qui va rentrer pendant son traitement de radiothérapie du sein. Donc, les effets précoces, c'est dans les trois mois, suivant le début du traitement. Les effets tardifs, c'est très lointain, à distance, six mois, voire même dix mois, voire un an. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les effets précoces pendant un traitement par radiothérapie, ça va toucher les tissus à renouvellement cellulaire rapide, typiquement les muqueuses, donc les épithéliums et les peaux. Notamment aussi la moelle hématopoïétique, donc pour une dame qui a un traitement du cancer du sein, donc elle aura sa radioépithélite avec la peau qui va rougir, on verra. Et les effets secondaires tardifs, c'est surtout les tissus à renouvellement lent, donc les tissus de soutien, muscles, graisses, etc. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il s'oppose en tout point, ces effets secondaires aigus et tardifs, et que les effets secondaires précoces, qui inquiètent souvent les patientes, sont en fait totalement bénins, puisqu'ils vont totalement disparaître à distance du traitement. Par exemple, une radioépithélite, ça va bien rougir, des fois ça va devenir exudatif pendant le traitement, mais à distance, ne va laisser sur la peau qu'une petite hyperpigmentation tout à fait bénigne. Par contre, les effets tardifs, ils sont redoutables, parce qu'ils sont assez sournois, quand ils arrivent, ils sont probabilistes, donc ils arrivent de manière aléatoire, souvent on retrouve un petit terrain radiosensible chez le patient, et quand ils arrivent, malheureusement, ils sont chroniques. Donc c'est ça, les séquelles de la radiothérapie qu'on peut observer. Voilà, donc ça, les effets précoces et tardifs. Tout à l'heure, j'entendais parler de lecture de compte-rendu, c'est vrai qu'un compte-rendu de radiothérapie, c'est un peu obscur, donc les grandes lignes à retenir pour les paramètres du traitement de radiothérapie, l'unité de dose qu'on utilise, c'est le gré, on prescrit une dose totale, par exemple, pour une radiothérapie du sein, on va prescrire 50 grés sur tout le volume mammaire, on va définir une dose par fraction, donc dans l'immense majorité des cas, c'est degré, donc en ce sens, pour arriver à la dose totale, on fera 25 séances de degré, soit 50 grés sur la glande mammaire. L'étalement, ça définit le temps qui s'est écoulé entre la première séance et la dernière, samedi, dimanche, jour férié ou jour où on n'a pas traité inclus, donc si on fait 5 séances par semaine, ça nous fait 5 semaines de traitement. Donc ça, par exemple, une radiothérapie du sein, c'est 50 grés sur 25 séances, donc sur 5 semaines d'emblée. On verra que ça peut se modifier un petit peu. Alors les grandes indications de la radiothérapie du sein, on a affaire à deux types de prescriptions, on a les traitements normaux fractionnés, donc encore une fois avec une dose par fraction de degré, que ce soit le sein, donc la glande mammaire ou la paroi après mastectomie ou les airs ganglionnaires, c'est à peu près toujours 50 grés, donc 25 séances, donc 5 semaines de traitement d'emblée quand on prescrit une radiothérapie adjuvante. On le reverra par la suite, mais des fois on peut être amené à mettre ce qu'on appelle un boost ou une surimpression, c'est à dire qu'au lieu d'irradier à grand champ tout le sein, on va réduire le faisceau et on va irradier juste en supplément le liquide moral, là où 80% des récidives locales apparaissent. Donc on va faire 8 séances supplémentaires. Donc une femme qui arrive à moi, on lui prescrit sur le sein par exemple 25 séances et on peut lui rajouter 8 séances de plus, donc ça nous amène à 6 semaines et demi de traitement d'emblée. Donc il faudra continuer sans interrompre, sauf jour férié, pas de machine, ça arrive ou samedi, dimanche. Par exemple, là en vert, on a prescrit 25 séances, d'accord ? Et le blitumoral, c'est ce qui apparaît en rose, on rajoute les 8 séances supplémentaires. Il y a un autre type de schéma qu'on utilise de plus en plus, ça s'appelle l'hypofractionnement. quand la dose par séance augmente, donc on va réduire le nombre de séances totales. Typiquement, c'est des schémas très pratiques pour les femmes assez âgées avec des mobilités réduites, des patients assez fragiles. On passe de 6 semaines et demi de traitement à 3 semaines de traitement. Donc c'est des traitements hypofractionnés et dans des grands hypofractionnements des patients handicapés avec vraiment une mobilité très très réduite, on peut être amené exceptionnellement à faire une séance par semaine sur donc 5 semaines. Retenez que l'hypofractionnement, donc 15 jours de traitement, 3 semaines, pardon, donc 15 séances, ça donne à peu près le même taux de contrôle local de survie et le même taux de toxicité. Donc c'est des traitements qui sont de plus en plus en vogue, qui sont hérités des collègues anglo-saxons et il y a beaucoup de prescriptions de médecins qui prescrivent de plus en plus les hypofractionnements. Alors, grande indication de la radiothérapie, c'est le sein, c'est à peu près 45% de notre activité. Donc c'est une des grandes victoires de la radiothérapie, c'est le traitement du cancer du sein. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une tumorectomie, on fait toujours la radiothérapie. Donc en cas de traitement conservateur, on fait toujours une radiothérapie. ça, c'est basé et c'est revu et répété par toutes les méta-analyses. Il y a un gain en contrôle local et il y a un gain en survie de la radiothérapie après tumorectomie avec ou sans atteinte ganglionnaire. Donc ça, c'est le grand message. Après, en cas de mastectomie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'atteinte ganglionnaire, là aussi, les études sont toutes cohérentes. La radiothérapie amène un gain en termes de contrôle local et de survie. Là où c'est un petit peu plus délicat, c'est après mastectomie, sans atteinte ganglionnaire. Les études sont là aussi assez claires. Il n'y a pas de gain en contrôle local et en survie. Donc là, les indications de la radiothérapie de la paroi sans atteinte ganglionnaire se discutent. Pour schématiser, c'est des grosses humeurs, des T3 ou des T4 ou si on a au moins deux critères parmi ces critères qui sont l'âge jeune à faire à 40 ans, les marges insuffisantes, l'embole, le caractère triple négatif ou le grade 3, la taille supérieure à 2 cm et on peut même rajouter, ça se discute, le caractère multifocal de la tumeur. Donc, traitement conservateur, on a toujours une radiothérapie. Pour la paroi avec atteinte ganglionnaire, aussi. Pour la paroi sans atteinte ganglionnaire, ça se discute en fonction de ces critères que je vous présente. Alors, le boost, donc encore une fois, on fait 25 séances sur tout le sein et on peut donner une surimpression là où le risque est maximum de récidive, c'est-à-dire sur le lit tumoral. Les chirurgiens souvent nous laissent des clips, ça nous permet, nous, quand on fait un scanner, de pouvoir identifier le lit tumoral parce qu'un sein remanié, c'est toujours, c'est quasi impossible sans clip, de pouvoir identifier où était la tumeur. Donc, ce boost, il a aussi été observé qu'il augmente le contrôle local sans bénéfice sur la survie. Je vous en parle parce que de plus en plus, en fait, on fait des boosts à toutes les patientes. Historiquement, quand j'ai commencé mes études, il y avait un mur, c'était au-dessus de 60 ans, pas de boost. Voilà, c'était comme ça. Parce que les études qui avaient été faites avaient prouvé, n'avaient pas démontré de bénéfice pour ces patientes. C'est des patientes qui n'avaient pas été incluses. Les dernières méta-analyses prouvent qu'il y a un bénéfice de ce boost en contrôle local et en termes de survie pour toutes les tranches d'âge. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'efficacité du boost, elle est d'autant plus importante que la femme est jeune. D'accord ? Donc, quand vous verrez passer nos prescriptions, des fois, si on a une dame très âgée, 70 ans, et qu'on a fait que 25 séances sans boost, voilà, c'est là-dessus qu'on s'est basé. Ou, si on est une dame très âgée et qu'elle a eu trois semaines de traitement, voilà, c'est un traitement hypofractionné adapté à la patiente sur trois semaines. Alors, un petit peu de technique. Alors, comment le traitement se déroule ? Je ne sais pas si vous voyez à peu près la radiothérapie. Alors, les patients, on les reçoit en consultation de nouveaux patients. On fait leur petite consultation de support. Première étape pour préparer un traitement de radiothérapie, c'est le scanner de centrage. Ça s'appelait avant la simulation. Donc, c'est tout simplement un scanner de radiologue que nous, on utilise des radiothérapeutes. Ce n'est pas visédiagnostique. C'est tout simplement pour récupérer des informations anatomiques et de densité. On va voir pourquoi. Donc, ce qui est important, c'est que le patient, la patiente, s'installe dans le scanner en position de traitement. Ça sera sa même position tout le long du traitement. Autrement dit, on fait une imagerie au tout départ, souvent deux, trois semaines avant le début du traitement, qui va nous servir de base pendant tout le traitement. C'est jamais réadapté après. Sauf changement morphologique, l'infocèle, ce genre de choses, on refait un traitement. Donc, cette position de traitement, il faut qu'elle soit la plus reproductive possible. Donc, une patiente qui n'a pas mal, qui puisse bien lever les coudes, bien croiser les mains. On lui met des petites cales sous le genou. On l'installe. On voit si elle est bien installée sur le plan incliné pour que les seins tombent bien. Et à partir de là, on fait nos repérages. Donc, on repère la glande mammaire, le mamelon, la cicatrice, et on lui fait des points de tatouage. Donc, les points de tatouage, ils sont indélibiles. On en fait un devant, un de chaque côté. Donc, à l'égard de ravi. Nous, c'est important. On n'a pas d'autres techniques des points temporaires, ce genre de choses, parce que les points de tatouage, son gage, c'est la preuve d'un bon repositionnement pendant le traitement. D'accord ? Voilà. Donc là, c'est sous la machine. Donc, c'est la même position qu'au scanner. Après, on reproduit la même position lors de chaque séance. Donc, 25 séances ou 33 séances, peu importe. Donc, la patiente est allongée avec le plan incliné, les bras bien croisés derrière la tête. Souvent, on leur fait de la kiné préalable ou des antagiques, parce que souvent, après, les séquelles un peu chirurgicales, elles ont un petit peu de mal. Le sein est bien libéré pour rentrer dans le champ. Et ce qu'on voit là-haut, donc, c'est la tête de l'accélérateur. Les points de tatouage, on les aligne sur les lasers. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait le scanner de mise en place, ça repasse entre les mains du médecin. Donc, le médecin a aidé des atlas de délinéation, internationaux, européens, américains, peu importe. Donc, on va délinéer, délimiter, contourer les structures d'intérêt sur l'ordinateur, donc en numérique. Donc, il y a deux types de volumes indispensables qui sont la cible, bien entendu, et les organes à risque. Donc, la cible, là, vous pouvez voir un sein gauche, donc toute la glande mammaire. Encore une fois, on irradie toute la glande mammaire. Il n'y a pas de place pour l'irradiation partielle du sein à l'heure actuelle. Et vous voyez en jaune, donc c'est l'ex-lit tumorale avec les petits clips qu'on peut voir. D'accord ? Bon, là, c'est caricatural, mais c'est souvent pas aussi simple. Donc, une fois qu'on a délimité les cibles, mammaire, on délimite aussi les cibles ganglionnaires, donc les ganglions sous claviculaires ou l'air axillaire. Donc, là aussi, on a des atlas, on repère ça sur le scanner. Et une fois qu'on a élaboré ces volumes, on a une, voilà, un avatar de la patiente en 3D. Et c'est là-dessus, en fait, que je passe le relais au physicien pour qu'il puisse planifier la balistique et calculer la dose. Donc, on peut voir la cicatrice repérée, on peut voir donc la paroi, on voit les ergons liens juste au-dessus, la thyroïde, le canal médulaire, le cœur en violet et le poumon juste derrière avec la tête humérale en haut à droite. Donc, voilà, les cibles et les organes à risque. Après, donc, je passe le relais à mes physiciens. Les physiciens, alors ça, c'est la grande révolution de la radiothérapie depuis 20 ans, c'est qu'on a non seulement affiné nos cibles, puisqu'on s'est aidé de l'image, avant on faisait ça à la clinique, donc on ne voyait pas la tranche pulmonaire, on ne voyait pas le cœur, ce genre de choses. Et l'apport du numérique, en fait, c'est les simulations dosimétriques où non seulement on a pu viser au bon endroit, mais en plus, on a pu calculer la dose, donc être garant de la dose. C'est ça la grande révolution depuis 20 ans, c'est la radiothérapie guidée par l'image. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le nombre de toxicités tardives qu'on voit en routine clinique se sont effondrés, puisqu'on a quand même une précision qui est nettement accrue. Donc le physicien aidé de mes volumes, il va programmer la balistique, on rouvait les faisceaux, voilà, comment je cible le sein. Donc c'est des faisceaux fixes, la patiente, elle est allongée, elle ne bouge pas, elle respire un petit peu, et les faisceaux tirent sur le sein, un tangentiel postérieur, un tangentiel antérieur, et si c'est les susclaves, un antérieur. Ce n'est pas très compliqué, la radiothérapie 3D du sein, c'est une technique qui n'a pas évolué fondamentalement depuis des dizaines d'années. Encore une fois, c'est l'apport du numérique qui nous a beaucoup aidés. Donc il calcule la dose, donc nous, ça nous donne ça sur nos consoles. Donc ces simulations, elles sont réputées aussi fidèles que possible à la réalité, donc vous voyez avec l'échelle de couleur, donc en bleu, c'est les faibles doses, et puis en rouge, on a les fortes doses. Ce qui est important sur cette image, en fait, c'est que vous voyez au milieu le cœur, tout l'enjeu, notamment de la radiothérapie mammaire du sein gauche, c'est la dose au cœur. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc on peut voir encore une fois cette dose, cette tranche pulmonaire qui est inévitable, puisque le sein, sauf cas particulier, il a une forme d'arc, donc il y a toujours une tranche pulmonaire qui est prise, et le cœur, ça dépend tout simplement de sa situation dans le champ. En pratique, les seins gauches, c'est toujours problématique, parce que le cœur plonge, en fait, juste derrière la paroi. Donc il y a toujours une dose au cœur. Mon job, ça va être en fait de la minimiser par des petits artefacts, des petites astuces, vous verrez comment. Donc le médecin, il reprend la main, il fait la validation si les contraintes lui conviennent. Petit aparté, sans trop entrer en détail, tout l'héritage de la radiothérapie, c'est empirique, en fait. On a observé nos toxicités depuis un siècle, et on a vu qu'au-delà de telle dose, à tel endroit, on s'est exposé à un risque accru de toxicité. Donc nous, on a des abacs, ça s'appelle les contraintes de dose, le poumon, on a des contraintes à ne pas dépasser, le cœur, on a des doses à ne pas dépasser, etc. En général, ça passe bien, il y a des cas particuliers où il y a un bénéfice-risque, et là, on doit discuter et avec le patient et avec les physiciens pour voir si on valide ou on ne valide pas. Donc là, ce plan de traitement me convient, pas de souci, le cœur, il y a très peu de doses, le poumon, il y a une petite dose, mais ça passe largement. La couverture sur le sein est bonne, pas de souci. Alors, une fois qu'on avait le traitement virtuel, on va l'appliquer, ça s'appelle la mise en place. Donc là, on est aidé de nos collègues manipulateurs, manipulateurs radio, manipulateurs en radiothérapie. Donc, ce sont eux qui vont recevoir la patiente et lui délivrer le traitement tous les jours. Donc, elle s'installe dans la même position de traitement qu'au scanner, elle vérifie les paramètres du traitement, elle fait des mesures de dose in vivo, c'est important qu'on délivre bien la bonne dose au bon endroit et elles font des imageries de contrôle à chaque séance. S'il y a des choses en particulier, une patiente qui a la peau qui chauffe, un lymphocel, un changement de volume, elle m'appelle et on revoit la patiente. C'est ça qui se passe pour vos patients pendant le traitement. Donc, le traitement, on dit aux patients, c'est souvent plein de petites recettes de grand-mère avec plein de dogmes et plein d'a priori, plein de modes, mais en général, c'est tout le temps à peu près les mêmes choses. On leur dit toujours mettre des crèmes après les séances. Jamais avant. Ça, c'est plutôt vrai parce que quand on met une crème, ça modifie la densité des 5 premiers millimètres de la peau et souvent, ça augmente la dose. Donc, c'est un effet vicieux. Donc, elle fait encore plus chauffer la peau. Donc, on leur dit de mettre des crèmes, c'est toujours après les séances, 2-3 heures après. On leur dit aussi pas de déodorant, pas de parfum, pas de rasage, pas de baignade, c'est très important, pas de bain surtout et pas d'eau de mer pendant le traitement. D'emblée, bon, ça, ça dépend des collègues, mais moi, je préconise une protection solaire pendant un an. C'est du vécu. Un patient qui, 6 mois après, était parti avec une irradiation du nez, il était parti faire de l'alpinisme, ça n'a pas loupé. Donc, protection solaire, aussi bien sur le sein, aussi bien sur la racine du cou puisque les ganglions sont sous claviculaires. Et surtout des vêtements coton qui ne servent pas trop le sein. Donc, toutes les semaines, on voit les patientes, le docteur Pop et moi-même, pour savoir comment ça va, pour évaluer la tolérance. Ce qu'il faut savoir avec les effets secondaires, c'est qu'il n'y a quasiment rien pendant les deux premières semaines et après, au bout de la deuxième, troisième, voilà, on sent la toxicité qui s'accumule, les toxicités aiguës qui apparaissent. Et souvent, bon, j'ai une expression, c'est le bateau coule au port. C'est-à-dire, à la fin, on sent que le traitement était temps que ça s'arrête parce que les toxicités deviennent significatives. Donc, pendant la consultation, on répond aussi à leurs questions et puis, on s'occupe de leurs problèmes. Alors, les toxicités aiguës, pendant le traitement. Encore une fois, elles apparaissent au bout de deux semaines et elles peuvent mettre trois, quatre semaines pour disparaître. Pour une radiothérapie mammaire, on se comprend. Ce qui est le plus fréquent, en fait, c'est la radioépithélite. C'est la peau, encore une fois, qui va y avoir un érythème. Alors, les patientes, quand je les vois, je les préviens d'emblée parce qu'on voit vraiment un polymorphisme, en fait. c'est-à-dire qu'il y a des patients comme une lettre à la poste, il ne va rien se passer. Il y a une grosse courbe de Gauss avec une grosse partie des patientes où ça va vraiment chauffer bien rouge. Et puis, il y a un petit pourcentage où ça peut être très impressionnant, mais c'est encore une fois totalement bénin. Donc, il faut rassurer la patiente et traiter ses douleurs, ce genre de choses. C'est la radioépithélie 2 grade 2, donc exudative, avec de l'exuda. Donc là, c'est l'épithélium qui est complètement détruit. Et ce qu'on voit, c'est un exuda. Le traitement de la radioépithélie 2 grade 1, c'est des crèmes. C'est beaucoup de rassurance. On la surveille encore une fois au niveau du creux axillaire et au niveau du sillon sous-mammer. C'est typiquement les endroits où il y a la radioépithélite. Et petit à petit, encore une fois, la radioépithélie 2 grade 2, donc elle va se majorer. Sillon sous-mammer principalement, encore une fois. Et là, les traitements, ce ne sont plus des crèmes. Ce n'est pas de léosine. C'est des pansements absorbants, souvent. Donc, elle plie un pansement, elle le laisse sous le sein et avec des pansements deux fois par jour et des antalgiques en bonne et due forme. Ça ne fait pas spécialement mal, mais c'est inconfortable. Et encore une fois, il faut rassurer la patiente. C'est leur crainte numéro 1. La radioépithélie 2 grade 3, c'est exceptionnel. On en voit une par an. Et quand c'est comme ça, généralement, vous ne les voyez pas en clinique. Nous, on arrêtait le traitement une semaine, le temps que ça se réépithélise un petit peu et puis après, on repart. D'accord ? Autre grand effet secondaire, c'est pas dans les papiers, dans les littératures, mais ça, on l'observe typiquement, c'est la fatigue. Ça peut paraître bête, mais en fait, les patientes, elles sont très fatiguées pendant le traitement. C'est une fatigue très bizarre qui les déstabilise, surtout pour les femmes énergiques. C'est une fatigue où elles dorment mal la nuit. Elles font des gros coups de pompe l'après-midi. Elles font des siestes, comme ça, sans crier gare. Donc ça, ça les déstabilise totalement. C'est une fatigue, je les rassure, je leur dis que ça ne se chronicise pas et elles récupèrent après. Souvent, elles arrivent quand même après des chimiothérapies, après des chirurgies, ce genre de choses. Donc, la composante en amont de cette fatigue, voilà, souvent, elle met un petit peu plus de temps à récupérer. Dernier point, c'est la dysphagie, ça c'est exceptionnel aussi. Comme on irradie les ganglions, sus et sous claviculaires, il y a l'osophage juste à côté. Donc souvent, elles ont une petite oesophagite qui passe facilement avec des IPP, des pansements gastriques. Voilà, donc au total, les toxicités aiguës d'une femme traitée pour un cancer du sein, le message que je leur délivre dès le départ, c'est que la radiothérapie du sein, ça se passe bien quand même. Voilà, c'est important de leur dire parce qu'elles viennent documenter souvent puis elles voient ce genre d'image et elles sont un petit peu, beaucoup stressées. Les toxicités tardives, alors, ça, ça appartient à l'histoire. Mais on en voit quand même encore. Alors, c'est pas la technique. C'est surtout qu'il y a des patientes radiosensibles en fait. C'est comme ça. Il y a des gens très radiosensibles. On ne sait pas le prédire aujourd'hui. Peu importe le phototype, que ce soit des peaux claires, des peaux foncées, c'est totalement imprévisible. Et statistiquement, on en a une par an. Voilà. Donc sur 150 patients, il y en a une par an. Et ce qu'elle fait typiquement, statistiquement, c'est la fibrose cutanée. Voilà. Donc la fibrose cutanée, bah typiquement, on a un sein qui se rétracte un petit peu avec des tissus qui sont beaucoup moins souples, un peu plus indurés, un sein qui peut être inflammatoire quelques mois, qu'il faut masser encore. Et souvent aussi, on a des placards de télangectasie avec des petites tâches hyper pigmentées. D'accord ? Ça, je les avertis, les patients. Je leur dis que, bon, c'est statistique. Il y en a une par an. C'est comme ça. C'est aléatoire. Les pneumopathies, je vous ai dit, la tranche pulmonaire, les cardiopathies, le lymphodème, ça, c'est quand même beaucoup moins à l'heure actuelle. Les plexitradiques, donc ça, c'était le plexus braquel qui passait juste derrière les ganglions, ça, c'est historique. On n'en voit plus du tout. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, on sait calculer la dose. C'est des choses qui n'arrivent plus. Les cancers adduits induits, on en parlait tout à l'heure. Alors, moi, je n'en parle pas forcément à toutes mes patientes. C'est très inquiétant comme notion parce que déjà, elles sont bombardées le jour de la première consultation. Le rayonnement, ça fait peur. Alors, en plus, allez leur expliquer que vous allez les guérir, mais que peut-être vous pouvez leur donner un nouveau cancer. Le cancer adduit induit, ce n'est pas une vue de l'esprit. On en voit. Ça, c'est clair. On voit des sarcomes, effectivement. Moi, je prends le parti d'avertir les femmes jeunes. Voilà. Femmes jeunes, curatrices qui vont guérir. Je pense que c'est une information importante. Après, bon, en fonction de là, j'ai tendance à moins le dire quand même. Mais le cancer adduit, bon, c'est une information qu'il faut quand même délivrer puisque ça existe. La tranche pulmonaire, c'est historique. Alors, souvent, ça revient à nos oreilles. Les radiothérapeutes, c'est un scanner fait dans la surveillance pour X raisons. et le radiologue marque fibrose post-radique. C'est totalement asymptomatique en pratique. Et souvent, on rassure la patiente. On lui dit que c'est une toxicité des rayons et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pardon ? Ça ne va pas bouger. Pardon ? Ça ne va pas ce temps. Non, ça ne va pas ce temps. Exactement. Mais bon, fibrose post-radique, dans les comptes rendus, on les revoit, on leur explique, on leur dit que c'est dans le champ. Ça, ils comprennent bien. Le plus important, en fait, c'est surtout la radiothérapie mammaire gauche et la toxicité cardiaque. Alors ça, vraiment, historiquement, les femmes, elles ont payé un lourd tribut sur la radiothérapie mammaire du sein gauche. Il y a les chimiothérapies cardio-toxiques qui passaient juste avant nous, nous, on passait juste après. Il y a plus de 20 ans, donc on n'avait pas la radiothérapie guidée par l'image. Donc on irradiait des bonnes tranches de cœur sans forcément s'en rendre compte. Donc ça, c'est un papier qui est assez fondamental en radiothérapie. C'est un papier qui dit que ce risque de toxicité cardiaque, il augmente de 7,4% par gré supplémentaire en deux semaines sur le cœur. Alors il montre aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas de seuil. Et surtout qu'il est linéaire et qu'il se prolonge. Autrement dit, une toxicité cardiaque, ça se prolonge tout le long de la vie d'une femme. D'accord ? D'où l'importance quand on planifie le traitement de limiter autant que possible cette dose au cœur. Alors petite astuce, c'est beaucoup de bricolage de la radiothérapie mais ça rend beaucoup de service. C'est l'asservissement respiratoire. C'est tout bête mais ça c'est génial. C'est-à-dire que la dose au cœur, on va la diminuer en essayant d'éloigner au maximum le sein. Donc on allonge la patiente, on lui met un spiromètre dans la bouche et là ce que vous voyez en bas c'est ses lunettes. Donc vous voyez le cycle respiratoire, il faut qu'elle aille dans la zone verte et qu'elle maintienne. Tant qu'elle est dans la zone verte en inspiration, la machine elle traite. Vous voyez ? Ça se matérialise comme ça sur le scanner. Donc là on a un scanner dosimétrique. On voit donc le cœur, on voit l'apexe qui est pris dans le champ. D'accord ? Et en aspiration bloquée, bon c'est caricatural mais c'est vraiment comme ça. Donc on voit les poumons qui compriment le cœur et on voit le sein qui se décolle et qui s'éloigne et qui sort donc le cœur du champ. C'est tout bête mais ça change totalement la vie d'une patiente. D'accord ? Parce que des toxités cardiaques après, je ne vous fais pas un dessin. Donc ça on le pratique de manière régulière sur le centre. Sein gauche, moi d'emblée je fais asservissement respiratoire. Bon, il faut que la patiente elle puisse comprendre qu'elle tienne une apnée mais honnêtement c'est pas très compliqué c'est pas très long. Et une patiente bien entraînée tout le traitement ça se passe vraiment très bien. Surtout pour les femmes jeunes. Alors pour finir je pense que ça va être bon donc les perspectives une petite perspective pour la radiothérapie du sein sur la Nouvelle-Calédonie c'est qu'à la fin de l'année donc on va finir de déployer une technique c'est une technique innovante c'est la radiothérapie par modulation d'intensité on a tout le matériel pour ça donc on est en train de finaliser les tests avec les physiciens donc c'est une technique qui est ce qu'on appelle hautement conformationnelle alors je vous ai dit tout à l'heure la radiothérapie du sein ça n'a pas trop changé c'est à dire que on fait des champs et c'est souvent voilà un peu du bricolage quand même c'est très ancestral comparé aux radiothérapies ORL du pelvis etc qui elles sont des techniques de modulation d'intensité justement donc en métropole il n'y a pas beaucoup de centres qui l'ont les centres de lutte ils l'ont les grands CHU ils l'ont etc dans les petits centres métropolitains c'est pas encore déployé l'avantage de ces techniques c'est qu'on va pouvoir améliorer notre couverture et surtout encore une fois protéger encore plus les organes à risque d'accord c'est une technologie d'une certaine expertise donc c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps donc c'est important pour les patientes avec des anatomies particulières là vous voyez bien si je devais mettre un champ sur un genre de pectum ben là je ne peux pas mettre un champ vous voyez parce que je vais embrocher toute cette tranche pulmonaire et puis en plus je vais aller dans l'autre sein donc ces patientes là elles se présentent aujourd'hui au CRNC je ne peux pas la traiter en fait c'est pas possible donc l'avantage de la modulation intensité vous voyez donc comment ça module la dose donc ça permet d'épouser en fait parfaitement les formes complexes là par exemple il y a le coeur on peut faire la même chose sans embrucher encore une fois ce bout de coeur voilà donc le dernier développement pour la radiothérapie du sein et puis donc une partie de mon équipe merci pour votre attention applaudissements